Va, geste, conquérant du lointain, recherche ton père, illumine les chemins obscurs de l'univers. Va, geste, conquérant de demain, la racine que tu portes à ton cœur doit s'unir à celle que porte ton père. Va, geste, conquérant du bonheur, viens libérer le monde de la terreur des monstres blancs. Une force en pleine qui brûle tout au fond de toi. Et l'espoir qu'un jour tout rendra la joie. Tes chemins sont de feu, les monstres plantent tout droit. Mais si tu ne perds pas la foi, tu trouveras la voie. Jusqu'en quérant, le monde attend, fier et combattant, tu dépis les méchants. Jusqu'en quérant, le monde attend, tu dois sauver ton temps et l'univers. Jusqu'en quérant, le monde attend, fier et combattant, tu dépis les méchants. Jusqu'en quérant, le monde attend, tu dois sauver ton temps et l'univers. Sauf l'univers. Il faut que vous nous aidiez. Marduk, le dictateur qui règne sur cette planète, a conclu un accord avec un certain Discord. Ça fait des années que je lutte contre Marduk. Cette fois, il a été chercher ce Discord et ses monstres aux plantes pour l'aider à se débarrasser de nous. Sans vous, nous sommes perdus. Ils seront là dans 24 heures. Je vous en prie, venez vite. Pour éviter les sentinelles, vous traverserez la glace seule et à pied. Vous êtes notre seul espoir. Dis-moi, Urk, toi qui connais bien Cirilla, tu crois qu'elle dit la vérité ? Que tu sois son seul espoir, c'est vrai. Je ne connais personne d'aussi cinglé que toi pour aller se frotter aux monstres aux plantes. Je voulais parler de Marduk. C'est très simple. Il règne en maître sur toutes les maisons de jeu. Cirilla et ses rebelles le combattent depuis des années. Des maisons de jeu ? Mais c'est quoi ça, des maisons de jeu ? Je me demande comment vous avez éduqué cet enfant. Origa possède les plus grandes maisons de jeu de la galaxie. C'est la seule ressource de la planète. Urk, changement d'itinéraire. Prochaine étape, Origa. Et voilà, le contraire m'aurait étonné. La glace sera le camouflage idéal pour gloire de l'univers. Oh, ça, pourquoi pas ? On peut dire qu'à part les maisons de jeu, il n'y a rien d'autre. Sur cette malheureuse petite boule de glace. Mais alors, je ne vois pas pourquoi les monstres aux plantes s'y intéressent. À cause de sa situation privilégiée. Si les monstres aux plantes réussissent à s'y installer, ils s'en serviront comme base de relais. Qu'est-ce qui t'arrive, Flora ? Hum, les monstres aux plantes. Les monstres aux plantes ? Où ça ? Je ne sais pas. La vibration est si faible. Moi, je te dis qu'il n'y en a pas. Le scanner nous est revenu avec un gros zéro. Très bien. Vous avez rempli votre contrat. Maintenant, nous allons remplir l'autre. Est-ce que tout est en place ? Oui, Excellence. Vous voyez, voilà, j'ai terminé. C'est le moment d'y aller, Gillian. Je pars avec Oon. Tu ne vas quand même pas marcher sur cette glace jusqu'à la ville. Il fait au moins 20 degrés au-dessous de zéro. Au-dessous de zéro ? Il ne fait pas beaucoup plus chaud ici. J'espère qu'il fera meilleur en ville. L'assister à la construction d'orégal et tuyaux de vapeur du sous-sol lui fournissent une véritable chaleur d'été. Et pourquoi tu ne nous bricolerais pas un truc qui réchauffe ? Plutôt que de t'acharner sur ce... Ce reprogrammateur électronique, c'est bien plus important que la chaleur. D'ailleurs, laissez-moi vous le montrer. Si j'ai bien compris, il ne répondra qu'à nos ordres. Si vous voulez, on peut l'utiliser pour changer la programmation de n'importe quel dispositif à contrôle électronique. Et alors ? Alors j'ai l'intention de le modifier par la suite et de l'utiliser contre les monstros-plantes. Pour l'instant, il ne fonctionne que sur les machines. Alors on pourrait peut-être l'essayer sur cette peste en fer blanc ? Je te confie la garde de la racine, Gillian. Je flair quelque chose de pas très catholique. Tu ferais peut-être mieux de ne pas y aller. Il faut bien que je découvre un moyen de défense avant l'arrivée des monstros-plantes. Il y va de la vie des millions de personnes qui résident dans ce secteur. Mais je n'irai pas à pied, ni à travers la glace. Et il n'est pas question qu'il y aille tout seul ! Oui, oh, eh bien ce serait pourtant plus sûr pour lui. Si je ne suis pas revenu dans deux heures, vous pouvez partir sans moi. Vous direz à mon père, vous lui direz que j'ai tout essayé. Allez, viens, Woon. Les monstros-plantes ne pointeront pas le bout de l'ornée avant 24 heures. Gillian n'a pas besoin de son jouet pour l'instant. Alors il me reste assez de temps pour aller reprogrammer les rouages de la roulette de Marduk et faire sauter la banque. Où vas-tu comme ça, Herc ? Et que tiens-tu dans ta main ? Je vais faire un tour, ça me fera du bien. Est-ce que je tiens dans la main ? La clé de la fortune. Je peux venir avec toi ? Ah, pas question, ma petite. Oh, s'il te plaît, Herc, j'ai trop froid ici. En ville, tu sais, il y a des plantes. Et en plus, je n'ai jamais vu de maison de jeu. Eh bien, ce n'est pas encore aujourd'hui que tu en verras une. Gloire et fortune, ben voilà, j'arrive. Oh, s'il va ! Oh, s'il fait bon et chaud ici. Où sont-ils tous ? Allons, Marduk, viens te battre. Je veux que tu restes ici avec Vrier et Rune. C'est dans ce coin que j'ai rendez-vous avec Cirilla. Ce n'est pas loin. Et s'il y a des problèmes, viens me chercher tout de suite. Des problèmes ? Je te ferai signe avec ça s'il m'arrive quelque chose. Mais si c'est à moi qu'il arrive quelque chose ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 28, rouge. Eh bien, qu'est-ce que vous dites de ça ? Je suppose que c'est mon jour de chance. Oui, mais la chance peut tourner. Très bien, cette fois, allons-y pour le 15 blanc. Eh, vous ! Hein ? Qui ça ? Moi ? Vous n'allez quand même pas m'arrêter parce que j'ai de la chance. Taisez-vous. Marchez et suivez-nous. Urk ! Flora ! Urk, tu as laissé tomber la clé de la chance. Quoi ? Oh ! Qui êtes-vous ? Soyez le bienvenu, je suis Cirilla. Je suppose que vous êtes bien Jace. Oui. Vous avez besoin de moi pour lutter contre les monstros-plantes. Ça fait des années que nous réclamons de l'aide pour lutter contre ce bandit de Marduk qui a réduit la planète en esclavage pour amasser une fortune personnelle. Ma mission à moi est d'arrêter les monstros-plantes. Ce n'est pas la mienne. Pour venir à bout du pouvoir de Marduk, j'irai jusqu'à traiter moi-même avec les monstros-plantes. Quoi ? Avec les monstros-plantes ? Oun, c'est à toi ! Rattrapez-moi, ces gamins ! Je suis désolée. Mais qu'est-ce que vous faites ? Je vous ai livré Jace. Discord m'avait promenie en échange qu'il laisserait ma planète en paix. Emmenez-la ! Les monstros-plantes ! Les monstros-plantes sont dans la ville. C'est un piège. Sortons d'ici. Ah ! Les monstros-plantes ! Les monstros-plantes ! Il y en a partout ! Quoi ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Il y en a raison, fiston. Ce reprogrammeur marche très bien sur cette roulette. Mais il n'est d'aucune efficacité sur les monstros-plantes. C'est normal. Ils ont un cerveau, eux. Ce n'est pas le cas de tout le monde, ici. Ouais, et s'il tient fonctionnait un peu mieux, tu ne serais pas venu te perdre sur ce morceau de rocher gelé. Oh ! L'acier est trop dur. Je n'arriverai jamais à le percer. Herc, donne-moi le reprogrammeur. Je t'ai déjà dit qu'il ne marchait pas sur les monstros-plantes. Il y a une soupape de fermeture là-haut. Il m'a fallu 15 bonnes minutes pour brancher ce truc sur la roulette. Tu n'aurais jamais le temps de le reprogrammer. Alors on va l'ouvrir à la main. C'est à plus de 6 mètres de hauteur. Même Forser ne pourrait pas l'atteindre. Pas question d'atteindre, mais de jeter. Rentrez ! Dépêchez-vous tous ! Dépêchez-vous tous ! Dépêchez-vous tous ! Le temps qu'il traverse cette écoutille, nous aurons déjà passé le mur. Je sens qu'il y a une vie dehors. On dirait une sorte de plante, rien à voir avec un monstre-plante. Et ça pousse très loin sous la glace. Tu plaisantes ou quoi ? Rien ne pousse sur cette planète, à part les glaçons. Dans la même série, tu étais pourtant sûr qu'il n'y avait pas de monstre-plante dans les environs. Ouais, tout le monde peut se tromper. En tout cas, si j'ai commis une erreur, c'est de m'embarquer dans une expédition aussi stupide. Ainsi, Jace a échappé au piège. Ce n'est qu'un sursis. Cette planète est à nous, il n'en sortira pas vivant. C'est parti. Je crois qu'il est temps de partir. Ils peuvent bien l'apprendre, cette affreuse planète. Moi, je m'en moque. Non ! Ça m'aurait étonné que tu ne fasses pas encore un peu le malin. Ils veulent faire d'Origa une base de relais. Ils s'en serviront pour envahir des dizaines de galaxies. Il faut les arrêter ici. Alors, c'est quoi ton idée géniale, mon petit gars ? Allons, Urk. Peux-tu essayer quelque chose avec ce reprogrammeur ? J'ai peut-être une solution. C'est vrai, Guylian ? Guylian, tu t'occuperas du système de chauffage pendant que nous ferons diversion. C'est une bonne idée, ça. Ce plan a toute ma confiance. Vous nous avez trahis, Discord. Viens-tu, toi, pour me parler de trahison ? Vous m'avez pourtant promis de nous laisser en paix. Assez, petite fille. Cirilla, sauvez-vous ! Non ! Jaze, reculez ! Je ne fous. Tu crois que tu peux m'arrêter, maintenant ? Oui, un bel exemple de régulateur à courant de chaleur. Alors, où est-ce que j'ai bien pu mettre ce reprogrammeur ? Ça doit être la plante dont a parlé Flora tout à l'heure. Eh bien, cette fois, on peut dire que le fiston nous a mis dans de beaux draps. Tout va bien. Jaze sait ce qu'il fait. Peut-être. Mais je veux bien être pendu si ça marche. Attrapez-le. Dans son vaisseau, il n'ira pas loin. Ça devrait aller, maintenant. Ils ont détourné la chaleur. Ils la font passer sous la glace. Quand je te disais que Jaze savait ce qu'il faisait... Bon, je n'ai rien dit. Oh, oh, là ! On n'a plus rien à faire ici. On a tout de même détruit leur planète. Cette fois, je crois que ça suffit. Cyrilla, réveillez-vous. Cyrilla ! C'est fini, maintenant. Les monstres aux plantes ont disparu. Je l'ai sous les glaces. Jaze ! J'ai commis une folie. Je croyais qu'il n'y avait rien de plus horrible que la tyrannie de Marduk. J'avais bien tort. C'est vrai que vous aviez tort. Il est impossible de traiter avec Discord et les monstres aux plantes. Le paysage a drôlement changé. Jaze ! 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 Tu crois que c'est facile de nourrir les habitants de cette planète ? Je voudrais bien t'y voir à ma place. Où irais-tu chercher l'argent pour faire tenir le dôme ? On n'a pas besoin de l'argent des maisons de jeu pour vivre. Vous avez tout à fait raison. Il y a de la vie sur cette planète. Elle est située sous la glace. Elle l'a toujours sentie. Elle n'avait pas tort. Car voici ma seconde découverte. On appelle ça du Bialgat. Mais c'est une variété de lichens des plus rares à haute teneur d'énergie. Eh oui, on peut l'utiliser comme nourriture de base ou comme combustible. Mais c'est formidable. Nous pourrions l'exploiter et le commercialiser. Ça rapporterait trois fois plus que les jeux. Voilà pour tes maisons de jeu du diable, espèce de vieille fripouille. Puis-je vous être agréable en l'enfermant ? Non. Nous lui trouverons du travail. Il pourra se rendre utile. Du travail ? Un grand merci, un grand merci à tous. Encore pardon. Nous faisons tous des erreurs. Même les monstres aux plantes ont été créés par quelqu'un qui croyait faire le bien. Faites de votre mieux pour qu'Origa redevienne une planète agréable. C'est promis, Jess. C'est promis, Jess. T'es combattant, tu dépi le méchant Sous l'univers Jusqu'en clairant, le monde t'attend Tu dois sauver ton temps Et l'univers Sous l'univers